À compter d'aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir comme chroniqueur à l'émission Fax, Claude Rajotte, celui qu'on peut baptiser Danséclopédie musicale québécois. Bonjour Claude. Salut Paul. Autant, soit-il s'en passant, regardez les différences. Oui, oui, oui. J'ai été vraiment sur la plage, je sais que de le dire. Et la chronique va changer maintenant, je ne ferai plus vraiment de, ben j'en aurai peut-être mon appréciation à l'occasion, mais mon but c'est de vous dire vraiment tout ce qu'il y a de plus important qui est sorti au cours de la semaine. Ce soir, on est un petit peu pressé, mais à compter les autres semaines, j'aurai 10 items, donc soit des micro-signons ou des maxi-45 tours. Et pour commencer, j'ai le nouveau maxi-45 du groupe de culte qui s'appelle Fire Woman. Peut-être que vous attendiez le nouvel album qui s'appelle Sonic Temple, qui devrait être en magasin au cours des prochaines semaines. Sur le 12 pouces, on retrouve deux remixes de la chanson qui ne sont pas intéressants. Il y a aussi la chanson, comment ça s'appelle, Automatic Blues. Et Ian Asbury du groupe, d'ailleurs, il y a eu un article dans le Melody Maker ici qu'on peut voir. Ça, c'est le groupe de culte, bien sûr. Ian Asbury a souffert d'une dépression nerveuse, des problèmes d'alcoolisme. Également, il s'est fait arrêter par la police, mais en fin de compte, il s'en est sorti et ils sont ensemblés. Si vous êtes un gros maniaque du groupe de culte, vous pouvez vous procurer un genre de maxi-45 tours, édition limitée. Il y en a à peu près juste 5000 en magasin. Le premier 12 pouces va là, le deuxième là et le troisième là, mais les deux autres sortiront au cours des prochaines semaines. Et c'est dans le style très rock, comme on connaît, du groupe de culte. C'est beaucoup moins affiné que leur album Love, par exemple. Ils n'aimaient pas vraiment de toute façon. Maintenant, dans le genre dance ici au Québec, le groupe britannique S-Express s'est tapé un numéro un avec le theme from S-Express. D'ailleurs, le groupe à un micro-sillon qui est sorti en Angleterre, qui s'appelle Original Soundtrack, qu'on peut se procurer en importation pour l'instant, mais qui n'est pas encore sorti ici. Il va probablement sortir. Et c'est le nouveau 12 pouces pour la chanson Music Lover, qui est vraiment fort intéressant. En Angleterre, ils ont sorti pas un ni deux, mais bien 3 12 pouces. 3 maxi-45 tours pour Hey Music Lover. Et sur le maxi-45 canadien, c'est intéressant, ils ont comme mis à peu près les maillots, mais c'est pas vraiment les mêmes. Et si vous êtes un vrai manièque de la chanson, je vous conseille le maxi-45 tours en importation, qui est Special Expansion. C'est vraiment très bon. C'est du bon dance. C'est ce qu'il y a de plus intéressant dans le genre Asset House, à peu près. Également, il y a Julian Lennon, qui nous a sorti un nouveau micro-sillon qui s'appelle Mr. Jordan. C'est un micro-sillon beaucoup moins pépère que ses deux premiers, parce que pour son âge, je trouve qu'il manquait un peu d'audace. Oui, il manquait d'audace, effectivement. Alors, ce nouveau micro-sillon-là a été réalisé par Patrick Leonard, qui travaille toujours avec Madonna, qui a travaillé avec Brian Ferry. Et ça paraît un peu, il y a un peu de jeunesse qui a été, je sais pas... Réinjecté. Oui, exactement. C'était le mot que je cherchais. Donc, si vous allez aimer, je pense, Julian Lennon de plus en plus, malgré que j'aurais aimé encore un petit peu plus d'audace, mais il faut y donner du temps, je pense, simplement. Quand on est le fils de John Lennon, je suis sûr que c'est pas facile, quand même, de passer à travers une carrière. Dans le genre différent, un qui est fini ici et qui est encore une superstar en Angleterre, c'est Boy George, avec un micro-sillon qui s'appelle Hi-Hat. Peut-être qu'il va refaire un peu plus parler de lui avec ce nouveau micro-sillon-là. Il y a vraiment plusieurs styles. Il fait du genre Acid House, comme la chanson Don't Take My Man On A Trip, qui est vraiment excellente. Le maxi 45 tours est très bon. Le restant du micro-sillon, ça se promène dans la balade R&B, jazz et compagnie. Et dans le style, c'est beaucoup plus intéressant que du Fine Young Cat. Maintenant, on passe au palmarès de la semaine. Au Québec, selon le Radioactivité, en cinquième position, René-Nathalie Simard. En quatrième, Joe Boccan. En troisième, Daniel Odera, L'amour tendre. En deuxième, Jerry Boulay, Rendez-vous doux. Et au numéro un, Fiché, le chemin des incendies. Au Canada, selon The Record, en cinquième, Rick Astley, Hold Me In Your Arms. En quatrième, Paul Abdul, Forever Your Girl. En troisième, Fine Young Cannibals, The Raw and the Cooked. En deuxième, Traveling Wilburys, Volume 1. Et au numéro un, Mystery Girl, de Roy Orbison. Et aux États-Unis, selon le Billboard, en cinquième, Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Quatrième, Paul Abdul, Forever Your Girl. En troisième, Traveling Wilburys, Volume 1. En deuxième, Bobby Brown, Don't Be Cruel. Et au numéro un, Electric Youth, de Debbie Gibson. Et l'album le plus hot, permettez-moi l'expression, qui est sorti la semaine dernière, c'est bien sûr l'album de Madonna, Like A Prayer. En vacances, j'ai écouté beaucoup la version remixée de Like A Prayer, que j'adore, qui a été refaite par à peu près celui qui fait les meilleurs remixes, qui est Chef Petty Bone, qui a travaillé avec Elton John, avec les Pet Shop Boys, avec à peu près n'importe qui. Lorsqu'un artiste hot veut faire faire un remix, ils appellent Chef Petty Bone, d'habitude, ça coûte à peu près 25 000 $ à faire faire. Ça coûte assez cher quand même, mais pour un bon remix, ça vaut la peine. Moi, je ne suis pas vraiment le fan numéro un de Madonna. Je vous avoue que le restant de l'album me laisse un peu, mais je pense que ça va quand même être très, très populaire. Moi, ce n'est pas vraiment mon style de musique, mais je l'admire, parce que c'est une artiste complète, Madonna. Elle fait du théâtre, elle fait du cinéma, elle fait des clips et elle fait de la musique. Donc, c'est l'album à se procurer cette semaine. Est-ce que le matériel est un peu plus mature sur cet album-là qu'il est précédent? C'est moins bonbon, un peu de musique? Oui, ça évolue tranquillement pour Madonna. Et c'est déjà tout pour cette semaine en ce qui concerne à la plage. C'est le printemps et c'est le temps d'enlever les bottes. On vous a préparé un avant-goût des chaussures et des sandales qui sont créées à New York et à Milan. Mais avant tout, juste à noter, notre bloc mode qui se tient d'habitude le mardi sera Dérône-Ava, le mercredi au lieu du mardi. Voilà, et on passe aux chaussures et sandales maintenant.